Musique Double hommage dans l'actualité locale avec le 65e anniversaire de la libération de Strasbourg. Organisé par la direction de la mémoire, du patrimoine et par le souvenir français de Strasbourg, l'exposition armée d'images, de photos et de reproductions de papiers officiels d'époque témoigne à la fois de l'histoire de Strasbourgeois, résistant de la seconde guerre mondiale, et dresse la biographie du général Leclerc, héros de l'histoire de France. A la tête de la deuxième division blindée, c'est lui, le Free French chargé par de Gaulle de libérer la capitale alsacienne le 23 novembre 1944. Mais les Alsaciens ont-ils bonne mémoire ? Musique C'est une personne qui faisait partie d'une division qui a libéré Strasbourg, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça ? Maréchal Leclerc, oui, c'est celui qui a libéré Strasbourg. C'était... libérateur de Strasbourg ? Musique Quand on écoute toutes les radios, les télévisions, on dit que les Français aiment l'histoire. En fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle ce travail de mémoire, qui n'est pas encore enseigné comme il le faut, mais ce travail de mémoire, de mon point de vue, doit être enseigné à partir de l'école, à partir du primaire, qui suis en charge, notamment, avec le monde combattant. J'insiste toujours, toujours, auprès des présidents de l'Association des Français Combattants, leur dis, allez-y, allez-y dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et parlez-leur de votre mémoire tant que vous êtes vivant. Des commémorations qui se dérouleront les 21, 22 et 23 novembre, l'occasion d'hommages et d'échanges intergénérationnels, probablement la dernière, au vu du grand âge des derniers combattants. Musique Musique